Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité aujourd'hui est le président sortant de Madagascar et candidat à sa succession, Ange Radzoel. Il est avec nous depuis Antananarive et avec moi pour cette interview, Laurent Corot de RFI. Bonjour Ange Radzoel. Bonjour M. Corot, c'est un plaisir également de participer à cette interview avec vous sur France 24, Pellermann. M. Radzoel, la campagne électorale pour la présidentielle qui est donc prévue dorénavant le 16 novembre a commencé, mais elle est boycottée par 11 des 13 candidats. On a vu qu'elle a déjà été émaillée d'incidents violents, à tel point que 9 chancelleries occidentales dénoncent, je les cite, un climat politique tendu et les Nations Unies déplorent un usage disproportionné de la force. Que répondez-vous à ces critiques ? Écoutez, comme vous le savez, en termes de démocratie, c'est la population qui choisit celui qui doit diriger un pays. L'opposition cherche par tous les voies et moyens pour empêcher la tenue des élections, car ils savent pertinemment que je serai élu et la réalité sur le terrain le démontre. Aujourd'hui, ce qui se passe, la date des élections, les dates ont été déjà arrêtées, les candidats ont été publiés par la haute cour constitutionnelle, mais malheureusement, force est de constater que les autres candidats, ils ne veulent pas, justement, ils veulent confisquer ce choix du peuple pour aller vers les élections. L'opposition, M. le Président, a une lecture complètement différente de la situation. Elle dénonce ce qu'elle appelle une situation de deux poids, deux mesures. Elle dit qu'elle ne peut pas manifester pacifiquement, tandis que vous, vous pouvez battre campagne. Est-ce que vous reconnaissez en tant que candidat cette situation de deux poids, deux mesures ? Non, il n'y a pas du tout de poids de mesure, parce que les candidats, ils peuvent s'exprimer, ils ont le droit, justement, de tenir des meetings dans le cadre de la campagne électorale. Je tiens à vous dire aujourd'hui que l'opposition essaye, justement, de manœuvrer pour qu'il n'y ait pas des élections, pour aller vers une transition. Et ce sont ces pratiques politiques, justement, qui ont détruit le pays depuis des décennies. Et je tiens juste à vous dire que, suivant l'article 10 de la Constitution, les libertés d'opinion et d'expression, de réunion, de circulation sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que sur le respect des libertés, des droits d'autrui. Aujourd'hui, l'opposition, ils essayent, justement, d'entraver le processus électoral. Et c'est pour cette raison que je condamne fermement toute action qui tend à diviser les Malagases, car Madagascar a besoin d'un leader, d'un nombre d'États qui rassemble, qui unit le peuple et toutes les régions et fédère les forces armées. On n'a plus besoin de crise politique à Madagascar qui divise les Malagases. Nous avons besoin de paix et de stabilité. En 2014, Anjad Zoel, vous avez obtenu la nationalité française. Or, selon le Code de la nationalité malgache, l'acquisition volontaire d'une autre nationalité fait perdre la nationalité malgache, ce qui vous empêche, selon l'opposition, de vous présenter à l'élection. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments juridiques ? Alors, c'est tout faux. Vous savez, le débat est clos là-dessus. La binationalité est acceptée par le Code de nationalité malgache. Les descendants des binationaux peuvent jouir de la nationalité française. L'opposition, comme je le disais, il cherche par tous les voies et moyens pour empêcher les élections et essaye de trouver des arguments. Et là-dessus, j'aimerais vous dire que le débat était clos, parce que la haute cour constitutionnelle a rendu sa décision, arrêtant la liste des candidats, et aucun décret déclarant la perte de nationalité malgache en application de l'article 42 n'a été pris depuis son application. Donc, aujourd'hui, ce débat est clos, mais c'est un argument avancé justement par l'opposition qui ne tient pas debout. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous savez, il y a plusieurs chefs d'État qui ont d'autres nationalités, à l'image aujourd'hui de Simone Pérez, qui est l'ancien président israélien qui était d'origine polonais, le président Sarkozy, il est d'origine hongrois, le président Barack Obama, il est d'origine kényan, et à Madagascar, ce sont ces politiciens aujourd'hui qui posent problème sur ce sujet, mais la population malagasse ne pose aucun problème sur cette question de binationalité. Il y a juste quand même une question au-delà des arguments patriotiques, juridiques, c'est pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas révélé auparavant et uniquement après que la presse ait fait ces révélations il y a quelques mois ? Vous savez, je n'ai rien caché. Mon arrière-grand-père, il était de nationalité française en 1932. Donc, comme la loi disait que les descendants des binationaux peuvent jouir de la nationalité, quand je suis parti en France, quand je me suis retiré de la vie politique, mes enfants poursuivaient leurs études en France. À ce moment-là, pour faciliter justement leur installation en France, bien évidemment, j'ai demandé la naturalisation par filiation. pour qui les parents ? Des parents qui ne peuvent pas faire des sacrifices et qui ne feront pas tout pour l'avenir de ces enfants. Moi, je l'ai fait pour mes enfants. Donc, je n'ai rien caché parce que quand on parle de naturalisation, tout ça, ça sort par décret, par journal officiel. Donc, une chose, quand c'est déclaré et validé par journal officiel, personne ne me l'a demandé. Mais vous auriez pu le dire, Angeradzoël ? Le dire à qui et comment ? Publiquement. Publiquement, mais personne ne me l'a demandé. En tout cas, Angeradzoël, c'est vous qui avez demandé la nationalité française. J'ai demandé la nationalité française par naturalisation afin que de faciliter l'installation de mes enfants, afin qu'ils puissent poursuivre leurs études. Mais j'aimerais vous dire que ce bout de papier n'enlève en rien le sang qui coule en moi, le patriotisme qui est en moi et surtout le devoir de relever et surtout de faire briller, d'avancer et développer mon pays. Autre sujet de controverse, Angeradzoël, la question de l'intérim à la présidence. Il doit être assuré cet intérim par le président du Sénat, selon la loi. Or, des témoignages très précis nous indiquent que vous avez forcé l'ex-président du Sénat, M. Erimanan Razafmef, a renoncé à prendre le pouvoir par intérim. Le 8 septembre dernier, alors qu'il se rendait au palais présidentiel pour les formalités de passation, vous l'auriez contraint à signer une lettre de démission déjà rédigée. Que répondez-vous ? Ce n'est pas du tout dans notre méthode de forcer les gens. Nous avons notre parti politique, nous avons notre ligne et notre vision par rapport à la gestion de la nation. Nous, on a dit, par rapport à cette organisation, c'était de son plein gré. Et d'ailleurs, le président du Sénat, il a fait une déclaration avec les sénateurs. Il n'y avait pas du tout de forcing. Donc, il a fait une déclaration, il a accepté. Vous savez, parfois, le pouvoir corrompt. Le pouvoir change les gens. Et c'est pour cette raison que, aujourd'hui, tout le monde voudrait être à ma place. Et c'est pour cette raison qu'il y a des divisions au sein, et je l'accepte, au sein de notre parti aujourd'hui. Il y a une guerre fraticide de succession pendant cette période où je ne suis pas à la tête de l'État. Mais tout de même, pourquoi le Sénat a décidé, suite aux accusations de son président contre vous, finalement, Andrade Zohel, de le destituer pour déficience mentale ? Plutôt que de créer une commission d'enquête, par exemple, l'opposition dénonce, évidemment, un nouveau coup de force. Vous avez voulu écarter quelqu'un qui a dénoncé vos méthodes. Non, vous savez, comme je le disais par rapport à la Constitution, quand l'ancien président, sortant aussi, il était candidat, il y avait eu une organisation dans leur parti. Il y avait eu un... Le président du Sénat était un grand juriste, mais ça a été remplacé par le secrétaire général du parti de l'ancien président, mais on n'a pas du tout posé un problème là-dessus. C'est une affaire interne de notre parti politique et les autres partis, ils n'ont pas du tout aucunement interféré dans l'organisation de notre parti et de notre organisation. Un consortium de médias européens a révélé que, sous votre mandat, Madagascar a acquis le système de cyberespionnage prédator pour le montant de 14 millions d'euros. Selon l'enquête, le propriétaire du journal La Gazette de la Grande-Île, Lola Rassoumahar, qui a révélé en mars dernier votre double nationalité était sur écoute, il est aujourd'hui en prison. Le lanceur d'alerte Malam, l'opposant politique Roli Mercier, sont aussi en prison. Le logiciel prédator a-t-il été acheté, Andra Zoëlle, pour surveiller vos détracteurs et vos opposants ? Tout ce que nous faisons, c'est dans un cadre légal. J'aimerais vraiment vous le dire. Notre objectif, c'est justement de pouvoir éradiquer et démanteler tout ce qui est réseau de corruption, mais surtout, nous avons démantelé le réseau de kidnappings à Madagascar, comme vous le savez. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, même en Israël, prouve que chaque État a besoin d'un système d'information contre toute menace extérieure ou intérieure. Et tout ça, c'est dans la légalité. Et donc, effectivement, on parle de valises diplomatiques, etc. J'aimerais le dire que, oui, il y avait eu un matériel d'essai qui a été rendu en France à travers cette société qui s'appelle un incicature. C'est de l'interception légale que chaque État, dans le monde entier, ils en ont possèdent. Et ce n'est pas un crime que Madagascar utilise les voies et moyens aussi pour protéger notre nation contre toute attaque extérieure ou intérieure et ou déstabilisation de notre pays. Mais ce n'est pas la même chose d'écouter de potentiels ennemis que d'écouter éventuellement des opposants ou des gens qui vous déplaisent, Andra Israël. On n'écoute pas nos opposants. Et d'ailleurs, nous sommes en période d'essai et l'ensemble des matériels n'ont pas été installés. une grande partie ont été retournés en France. Et je pense que les journalistes sont bien au courant de cette affaire. Alors, je veux en venir à votre bilan. Si on regarde les indicateurs économiques et sociaux, on voit que le taux de pauvreté a augmenté. 81% selon la Banque mondiale en 2022. Le niveau des inégalités a augmenté selon des classements. Le taux d'inflation au-delà de 10%. Coupure d'eau, coupure de courant. C'est difficile de se dire que le bilan est positif, Andra Israël, non ? Alors, ça, c'est votre perception. Ce sont les indicateurs. La réalité est toute autre. Vous savez, j'ai promis à la population de rattraper le retard de développement en Madagascar. En termes de croissance, puisque vous voulez un chiffre, la croissance moyenne en Afrique, la croissance économique moyenne en Afrique en 2022, était de 3,6% en Afrique. Mais à Madagascar, nous avons fait 4,4%. Donc, le pays se développe, le pays avance. Malgré cela, je suis tout à fait conscient que la pauvreté est là, la pauvreté persiste. C'est pour cette raison que, même si beaucoup d'efforts ont été déployés, beaucoup reste à faire pour éradiquer la pauvreté à Madagascar. Et bien évidemment, par rapport à tout ce que vous avez cité tout à l'heure, les défis sont énormes dans le domaine de l'électricité, l'adduction d'eau et aussi pour la lutte contre la pauvreté. Anjra Zohel, merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous tous de nous avoir suivis sur...